Nous sommes sur la baie de Bourneuf, qui est une zone ostréicole importante. Opération un peu spéciale en cette période de fête. Cette patrouille de gendarmerie surveille étroitement les parcs à huîtres. Et oui, depuis quelques années, cette délinquance est devenue un véritable business, pouvant parfois entraîner de lourdes conséquences. Lorsque le vol porte sur plusieurs tonnes, et cela peut arriver même si nous n'avons pas été à notre niveau impactés, ça peut avoir des conséquences dramatiques au niveau économique pour les sociétés. Et qui pourraient éventuellement les conduire à mettre la clé sous la porte. Et les ostréiculteurs ont décidé de prendre les devants. Aux patrouilles de gendarmerie s'ajoutent aujourd'hui des sociétés privées de sécurité. Une sécurité qui en ce mois crucial de décembre n'a pas de prix. Notre présence est justifiée effectivement, puisque même sur ce site on a eu à faire fuir des gens qui voulaient éventuellement profiter du travail des autres pour les fêtes. Donc oui, on est amené effectivement à intervenir. Une nouveauté cette année, la gendarmerie s'associe avec la DDTM. Anciennement les affaires maritimes. Une association qui permet d'avoir une vision un peu plus large sur cette délinquance. Le rôle des affaires maritimes en fait au niveau de la surveillance de ces zones ostréicoles s'inscrit dans des missions plus globales qui concernent des zones particulières sur lesquelles nous effectuons ces surveillances de zones ostréicoles. Mais également le contrôle des pêches par exemple. Tous ces efforts réunis semblent au fil du temps porter leurs fruits. En 2009, le vol de coquillages représentait dans le Nord-Vendée une tonne de pertes pour les producteurs, essentiellement de la Palourde. Aujourd'hui, ces gendarmes n'ont enregistré qu'une seule plainte pour à peine 50 kg d'huîtres. Merci. 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 Merci.